Dans cette seconde partie sur l'apprentissage de langage PHP, je vais vous montrer comment stocker vos informations dans une base de données. Alors, nous allons maintenant faire la manipulation sur des bases de données. Vous allez voir ce que peuvent contenir réellement les tables. Alors, sachez qu'il existe plusieurs façons d'accéder à une base de données et d'y faire des modifications. On peut aisément le faire en ligne de commande, voilà, ou exécuter des requêtes depuis PHP, ou faire appel à un programme qui nous permet rapidement d'avoir une vue d'ensemble sur la base de données. Et ce programme, c'est PHP Miami. Alors, je vais, voilà, il suffit de venir dans l'icône de WAP, sélectionner PHP Miami. Voilà. Sachez que PHP Miami est livré avec WAP. Voilà. Vous allez donc pouvoir vous en servir dans la suite de ce tutoriel. Alors, on va commencer par apprendre à créer une table. Voilà. On va aller dans notre base de données Acronyme Test. On va y créer une table chat. Voilà. Il faut d'abord spécifier le nom de la table. Voilà. Et ici, on aura, en fait, les différentes colonnes qui seront dans notre table. Ou encore, les articles. Alors, on va créer un attribute ID. Voilà. Et ici, on a les différents types que peut avoir notre attribute. Alors, ne paniquez pas. Je vais vous présenter chacun de ces types dans les détails. Alors, ici, on a d'abord les types numériques. Voilà. Et dans ce type, on a tout un tas de types qui peuvent avoir des valeurs numériques. Alors, le premier type qu'on peut avoir ici, c'est le type, voilà, TINT. On ne va pas vraiment les présenter en détail. On va présenter juste les types généraux. Voilà. Donc, commençons par le type numérique. Voilà. En fait, ce sont des nombres. On y trouve plusieurs types, voilà, qui sont dédiés aux petits nombres entiers. Notamment les TINT, voilà. Et jusqu'au gros nombre, c'est-à-dire les BIG IN. Juste là. Alors, ensuite, on a le type DATETIME. Voilà. Juste là. Voilà. Alors, ici, on a le type DATETIME et le type TIME. Voilà. Ce sont, en fait, les dates et les heures, voilà. Ce sont des nombres différents permettant de stocker une date et des heures dans la base de données. Ensuite, on a le type SPATIAL. Voilà. Cela concerne les bases de données SPATIAL. Elles sont utilisées dans la cartographie. Et, bon, on ne fait pas ça ici. Voilà. Et puis, on a le type STRING. Voilà. Les chaînes de caractères. Voilà. Ce sont, en fait, les chaînes de caractères. Là, encore, il y a les types adaptés dans tous les détails. Notamment les CHAR, les VARCHAR, les textes, etc. Alors, tous ces types-là sont fournis avec MySQL et on n'a donc pas besoin de les redéfinir. Vous devez juste les utiliser. Alors, notre attribute ID qui sera type ENTIER. Ensuite, on peut avoir un autre attribute ici. PSODO. Voilà. Lui sera une chaîne de caractères. Donc, VARCHAR. Et quand on déclare une chaîne de caractères, on spécifie également sa taille. Alors, un PSODO peut obtenir 30 caractères. Ensuite, le message. Le message qui sera envoyé. Et étant donné qu'un message peut varier selon ce que le visiteur aura à dire. On peut le mettre dans un type texte. Voilà. Qui sont des chaînes de caractères qui peuvent obtenir sur plusieurs livres. Voilà. Type texte. Et on peut limiter ça à 250 par exemple. Voilà. Ensuite, là, on peut avoir la date d'envoi. La date d'envoi du message. Il suffit de spécifier que c'est un type date. Voilà. Ça, c'est fait. À présent, je vais vous parler des clés primaires. Sachez qu'une clé primaire, voilà, c'est un identifiant qui permet d'identifier... En fait, c'est un identifiant qui permet d'identifier de façon unique une entrée dans une table. Alors, on va définir notre attribute ID comme étant la clé primaire de cette table. Il suffit de venir ici, là, de cocher sur Autoincrement. Voilà. On enregistre cela. Int. Il suffit d'exécuter. Et voilà. Notre attribute ID est, à présent, la clé primaire de notre table. Alors, une fois que ceci est fait, on peut aisément créer notre table. Voilà. Il suffit de venir là. Clicquer sur Enregistrer. Et voilà, la table a été créée. Alors, on va cliquer dessus. On peut venir là et exécuter cette requête, histoire de voir ce qu'il y a dans la table au départ. Et voilà, elle est toute vide. On a ID, pseudo, message et date. Il n'y a encore rien dans notre table. Alors, c'était déjà ça. À présent, je vais vous montrer comment on peut déjà effectuer quelques opérations sur la base de données. Notamment, les opérations de connexion à une base de données depuis un programme PHP. Alors, comment faire ça ? Ici, notre base de données, c'est Acronyme Test. Voilà. On va avoir un peu sa structuration. Voilà, c'est là. Et pour l'instant, on a deux tables. La table Visiteur et la table Chat dans notre base de données. Alors, pour ce faire, on va... En fait, il y a différentes façons de se connecter à une base de données depuis un programme PHP. Et en fait, on va utiliser la méthode PDO ici. Parce que cette méthode permet de se connecter aux différentes... En fait, elle permet de se connecter à PostgreSQL, MySQL et Rack. Il y a bel et bien d'autres méthodes comme MySQLi par exemple, voilà. Qui sont assez limitées. Donc, on n'aura pas recours à ça ici. Ici, on va plutôt voir comment se connecter avec une base de données avec la méthode PDO. Alors, avant de commencer, il faut aller activer l'extension de PDO dans MySQL. Alors, ce qu'il faut faire, c'est fermer ça. Voilà. Ensuite, on va faire un clic droit ici. Non. Un clic gauche, voilà. Ensuite, venez ici à PHP, extension. Ensuite, activer PDO MySQL. PDO MySQL, voilà. C'est là. On coche ça. Et désormais, on pourra utiliser notre méthode PDO. Alors, il suffit de relancer. Puis voilà. Vous vous demandez, suivant. Bon, voilà. On a sélectionné la méthode. Alors, comment faire pour se connecter à la base de données? Alors, c'est simple. On va tout simplement venir dans notre code qu'on avait. Et à présent, on va créer un nouveau fichier, connexion, base de données. Voilà. Connexion, BD. Et on va l'enregistrer sous la extension .php. Voilà. Ce sera un fichier PHP. Alors, avant d'écrire une balise script en PHP, voilà. On va, n'oublie pas, les bonnes méthodes. Donc, il faudra l'entourer avec ces balises spéciales. Alors, pour se connecter à notre base de données, il faut créer une instance, en fait, une instance de PDO. Voilà. C'est ce qu'on va faire. On va faire la BD qui va recevoir New PDO. Et on va lui passer les paramètres qui vont indiquer exactement notre base de données dans notre serveur. Alors, le premier paramètre, ce sera d'abord, voilà, MySQL. On précise le style de base de données. En fait, le style de SDBD qu'on va utiliser, nous, c'est MySQL. Voilà. Une fois que c'est fait, on précise l'host. On travaille ici en local. Donc, host. Soit, localhost. Voilà. Ensuite, il faut préciser le nom de la BD. Donc, c'est avec DBNEM. Voilà. DBNEM va recevoir, pour éviter les erreurs, on va directement venir ici et copier le nom de notre base de données. Alors, c'est AcronymTest. Voilà. Il suffit de venir là, dans ce serveur, et copier ce nom. Voilà. Ensuite, on va spécifier nom d'utilisateur. Voilà. C'est root. Je recommande de ne pas changer ça. Ensuite, on va spécifier le mot de passe. Voilà. Une fois que c'est fait. Voilà. Cette institution est une institution assez sensible. Voilà. Elle peut provoquer une exception. Et pour gérer cette exception, il faut entourer d'une structure StrikeCatch. En fait, la structure StrikeCatch fonctionne comme ça. Dans le bloc Try, on aura toutes les instructions qui sont susceptibles de fournir. En fait, voilà, de retenir l'exception. Et dans le bloc Cache, on aura le traitement à toutes ces exceptions. Alors, Try. Voilà. Ensuite, dans le Cache, les différents traitements qu'on aura si jamais il y a exception ici. Alors, on va capturer l'exception. Voilà. Et afficher ce message. Si jamais la connexion à la base n'est issue. Alors, c'est impossible de se connecter à la base, à la BD. Bon, voilà. Code d'erreur. Il faut mettre un anti-slash ici. Code d'erreur deux points. Voilà. On va prendre cette variable. Et appeler la méthode getMessage. Ça va nous permettre d'afficher le message. Donc, flèche. GetMessage. Voilà. Ensuite, une fois que ceci est fait, on peut, voilà, on peut déjà tester si ceci fonctionne. Et pour ce faire, on va appeler cette page et l'appeler dans la page index.php. Et voilà. Du coup, l'action sera notre page connexion BD. Voilà. Connexion BD. Et ce sera maintenant notre page connexion BD qui sera ouvert. Lorsque on va cliquer sur le bouton envoyer du formulaire. Alors, on enregistre ça. On revient ici. Puis ici, cette accolade, voilà, elle ne sert à rien. On enregistre. Et on actualise cette page. On cliquer sur envoyer. Et voilà. Aucun message généreur n'a été généré. Ce qui veut dire que la connexion à la base de données est effective. Alors, on peut également tester s'il y a eu connexion ou pas. Alors, il suffit de faire IF. Voilà. Voilà. Dans ce cas, on va dire. Et que voilà. On va afficher le message. Réussite. C'est sûr, il manque un accent. Dans le cas contraire. On va afficher échec. Alors, c'est le else. Voilà. On enregistre là. Et On actualise cette page. Clic sur envoyer. Et voilà, il y a réussi. On peut se débrouiller pour avoir échec. Il suffit de modifier par exemple la base de données. Ça, c'est une base de données qui ne va pas exister. Acronyme TESS. On enregistre là. On vient dans cette page. On actualise. Et en cliquant sur envoyer. Voilà. Impossible de se connecter. À la base de données, code d'erreur. Voilà, le code d'erreur qui a été retourné. Voilà. Juste ça. Alors, sans plus tarder. Si on a déjà pu se connecter à notre base de données, on va à présent voir comment effectuer des opérations. Par exemple, des opérations d'insertion dans cette base de données. Et c'est ce point, voilà, qui sera le point central de la prochaine vidéo. Alors, ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501